Deuxième pôle d'attention pour les observateurs internationaux ce soir, le Liban. Avec un regain de tension quelque peu estompé depuis 24 heures, mais toujours inquiétant, dans la plaine de la Beka. Tout à l'heure, par exemple, un char israélien a sauté sur une mine, s'y blessé. Les attentats se multiplient contre les militaires israéliens et face à eux, les forces syriennes, elles aussi en état de mobilisation depuis plusieurs jours. Le théâtre du face-à-face israélo-syrien, où tout peut se déclencher, est la Beka libanaise. Ici se cache le gros des troupes. Ce piton rocheux est un poste d'observation fortifié syrien, le point le plus avancé du front oriental à 30 km de Damas. Le village de Yanta est occupé par l'armée syrienne et les palestiniens. Chaque mouvement y est suivi à la jumelle par les soldats israéliens. A 250 mètres de distance, les hommes se parlent par gestes et se regardent quasiment dans le blanc des yeux pour essayer d'évaluer les intentions des autres. Dans cet avant-poste israélien, on travaille d'arrache-pied et l'on voit la situation avec inquiétude. Le personnel est calme au niveau du quotidien, c'est-à-dire du travail. Au niveau de l'ensemble, bien sûr, elle est assez tendue avec toutes les déclarations syriennes. Est-ce que du côté syrien, on distingue une activité particulière qui corrobore ces discours dont vous parlez ? La seule chose que moi je constate, c'est que le coup de travaux... C'est tout. Et vous aussi, vous travaillez beaucoup ? Bien sûr. Les israéliens profitent du beau temps pour améliorer leur fortification avant les grandes chaleurs. Il s'agit de mieux protéger la position contre des bombardements d'artillerie en cas de reprise des hostilités. Du côté syrien également, on poursuit les constructions interrompues par l'hiver et l'on pose des mines en première ligne. A 1,5 km derrière se trouvent les premiers blindés. Le calme domine, mais les deux armées sont tellement rapprochées que chaque incident mineur peut dégénérer. Les porte-parole militaires israéliens affirment que tout est fait pour préserver le calme. Mais les derniers coups d'épingle syriens dans la BK sont considérés comme de graves violations du cessez-le-feu qui ont pour but de torpiller l'accord israélo-libanais. Dans ce contexte, loin de préparer son retrait, l'armée israélienne prend ses dispositions sur le terrain dans l'éventualité d'une confrontation à laquelle elle déclare ne pas croire.